bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans l'ombre des salles obscures l'émission où je vous raconte des petites anecdotes sur la barre des décors des salles de cinéma et sur comment des avant-premières se passe de manière très très rapide là je vous parlais de l'avant l'un des plus gros blockbusters qui soit jamais sorti au cinéma en tout cas en termes d'impact spectateurs si vous regardez cette chaîne vous savez très bien que ce n'est pas non plus que j'estime être le haut du panier des blockbusters en termes de qualité il s'agit de l'avant-première d'Avengers Endgame Avengers Endgame bon je pense que j'ai pas trop besoin de vous présenter après Avengers Infinity War qui était sorti juste un an avant c'était le film que tout le monde attendait donc lorsqu'une avant-première a été annoncée à minuit entre la nuit du mardi au mercredi je vous fais pas de dessin ça a été très facile de remplir une salle de 500 personnes et de se dire il va y avoir 500 personnes qui vont venir je crois qu'en cinq jours la salle était complète donc clairement il n'y a pas eu de mystère sur le fait que le film était très attendu mais donc du coup on s'est retrouvé à préparer une avant-première et je me suis retrouvé à avoir un horaire un peu bâtard parce que d'habitude le mercredi je bosse pas très tard donc il fallait absolument que le mardi je m'occupe de l'avant-première le soir et que je teste un film littéralement dix minutes avant sa projection c'est très stressant parce que bon même si les trois quarts du temps on se doute qu'un film si on nous l'envoie et qu'il arrive à parfaitement se mettre dans un serveur il n'y a pas de raison qui fonctionne pas on se dit quand même est ce que tout va bien fonctionner ce qu'il va pas y avoir un quoi qu'au début de la projection est ce qu'il va pas y avoir un problème de lancement est ce qu'il va pas y avoir un problème de sous titres donc du coup on se dit par sûreté on va lancer le film un petit peu avant que tout le monde soit installé et on va dire allez avec un peu de chance ça va marcher tant puisque là je n'ai même pas testé dans la salle où il devait y avoir la projection j'ai testé dans une autre salle en même temps que les gens montés dans la grande salle parce que clairement on pouvait pas les faire patienter on avait eu la très mauvaise idée d'attendre un tout petit peu trop longtemps que le précédent volet qui repassait juste avant endgame donc infinity war soit diffusé dans la salle donc du coup bah c'était les gens étaient sortis à la bourre c'est à dire que la séance était à minuit les gens étaient sortis d'infinity war vers 23h45 donc on savait très bien qu'on aurait fastoche au moins 450 personnes qui attendraient dans le hall ou dehors que la salle soit prête il y avait du stress mais donc du coup voilà je fais mon test de film tout va bien et donc ensuite on me demande de redescendre en bas parce que clairement on avait pas assez de monde pour pouvoir vérifier tous les billets et ça a été un peu la cacophonie parce que pas 500 personnes qui débarquent et deux personnes à l'accueil c'est clairement pas gérable donc du coup je suis redescendu filer un coup de main un peu là on laisse les gens s'installer et il arrive minuit et clairement on se rend compte que on n'aura pas installé tous les gens à minuit et qu'il va falloir faire patienter un petit peu donc on fait patienter un petit peu la tension monte on sent que les fans sont vraiment en mode on a trop hâte que ça arrive donc voilà mais au final ça s'est bien passé et en plus pour vous donner un ordre d'idée donc moi je finissais à minuit donc j'ai fait un petit peu de rap le temps que tout le monde s'installe et la première chose que j'ai demandé c'est tout de suite du coup j'ai des potes dans la salle et on a réservé des places pour le film je lance le film et ensuite je vais m'installer directement dans la salle donc littéralement j'ai appuyé sur play je suis descendu tranquillement à la salle je me suis posé et j'ai vu le film donc ce fut extrêmement rapide et un poil stressant comme avant-première bon après vous connaissez l'histoire le film a fait je ne sais combien de millions d'entrées je crois fastoche 10 12 millions un truc comme ça le film a été un gros succès mais cette soirée là quand même elle avait un petit goût particulier parce que ben ouais c'était quand même assez cool de pouvoir lancer le film et d'être d'un petit peu dans le rush enfin c'était fun voilà j'espère que cette vraiment petite anecdote vous aura plu et d'ici là n'oubliez pas que dans les salles obscures il y a des gens qui font en sorte que vos séances soient sûrs 1 1 1 1